L'autre choc de la semaine en Ligue de Champions entre l'Inter et l'Atletico. Un autre choc entre un club italien et un club espagnol. C'était mardi soir à Milan. D'où la question que j'ai envie de vous poser sur ce qu'elle dégage. Croyez-vous à l'Inter pour la victoire finale en Ligue de Champions cette saison ? C'est vrai que tout le monde est assez dithyrambique. Tous ceux qui suivent la Serie A sont dithyrambiques par rapport au niveau affiché par l'équipe. Il y a des résultats et il y a des joueurs, il y a un effectif, il y a des bons joueurs. On rappelle juste que l'Inter a été en finale de la dernière Ligue de Champions. Est-ce que vous pourriez placer cette équipe parmi les grands prétendants ? Ah oui, derrière City, c'est l'équipe la plus forte. Le Real qui peut nous surprendre parce que c'est le Real. Mais là, il y a des bases très très solides. C'est une équipe qui est forte défensivement. D'ailleurs, City a gagné 1-0 difficilement cette Ligue. L'année dernière, oui. Avec Lukaku, on a été égalisé. La force des grandes équipes dans la Ligue de Champions, c'est un moment de ne plus prendre de but. Il y a eu de la folie, on se souvient avec le Real, les remontées et tout ça. Et là, moi, ce que j'aime beaucoup, il a un système, Simone Inzaghi, qui est un peu fou, mais organisé. Il est capable d'envoyer ses centraux très très hauts avec les latéraux qui rentrent. Le but contre la Juve, c'est quand même Pavard qui est dans la zone de réparation, avec Di Marco qui est arrière-gauche, qui est lié droit. Sur le même but, c'est de la folie. Et là, pas du tout. Tout le monde a été très organisé. Il n'y a pas eu de folie dans le déséquilibre. Ils avaient décidé, ils avaient fait un autre choix pour jouer contre la Titico, qui a été payant. Marquer un but à cette équipe, ça va être très difficile. Donc, et là, il mène 1-0. Et l'Inter des Milans qui est toujours invaincu cette saison en Ligue de Champions, même si en face de groupe, on rappelle, c'était Salzburg, Benfica et la Real Sociedad. Mais regardez le bilan. 4 victoires, 3 nuls, 9 plus marqués, 5 encaissés. Qu'est-ce que ça nous dit de l'équipe de l'Inter, ce parcours en Ligue de Champions cette saison ? Est-ce que ça en fait un favori ? Oui, assurément, c'est un favori. Déjà, il ne faut pas oublier qu'ils ont été finalistes la saison dernière. Ils sont en train de confirmer. Ils sont en train de confirmer. Mais au-delà de ça, c'est une équipe qui est très régulière depuis 4-5 ans. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas le résultat d'une saison ou de deux saisons. C'est une équipe qui est très régulière depuis 4-5 ans, au plus haut niveau que ce sera en championnat. Avec un entraîneur qui emprose depuis quelques années maintenant. Voilà. Et avant lui, il y a un autre entraîneur qui a mis en place un projet de jeu. On voit qu'à l'Inter, les joueurs et les codes changent. Mais le système reste. Le système reste. Le projet de jeu est toujours le même. Bien sûr. Comptez avec ce qu'il a remis en place à l'Inter. Il a remis tout simplement l'Inter en concurrence avec la Juve, en réalité, parce que la Juve était sur une dynamique incroyable depuis 9 ans. Donc, pour moi, c'est une équipe aujourd'hui qui est très régulière, qui est stable, qui est forte sur toutes les lignes. Pas seulement parce qu'ils ont des grands joueurs, parce que des grands joueurs, des stars dans cette équipe, il n'y en a pas énormément. Mais il y a des travailleurs. Il y a des joueurs qui se sont mis au diapason. Il y a des joueurs qui ont progressé. On a vu un Di Marco qui a commencé timidement, mais aujourd'hui, qui s'impose comme un joueur important dans cette équipe. Au milieu de terrain, on a un trio incroyable. La politique sportive est plutôt bonne. Elle est saine. Elle est cohérente. On récupère des joueurs libres. On ne paye pas cher. On voit rarement des transferts à 50-60 millions à l'Inter. Et pourtant, tous les joueurs qui arrivent, on arrive à les faire rentrer dans le projet de jeu. Et ça marche bien. Moi, je ne suis pas étonné. Même la saison où ils sont éliminés dès la phase de poule, où ils étaient avec le Real, avec Gladbach. Moi, j'ai regardé les matchs. Quand vous ne regardez pas les matchs, vous voyez l'Inter qui a été éliminé. On se dit, moi, j'ai suivi les matchs. Ils étaient aussi forts qu'aujourd'hui. C'est juste que, voilà, c'est le football. On ne maîtrise pas les 90 minutes. Ils ont fait des gros matchs contre l'Inter, des gros matchs contre Gladbach. Je crois qu'il y avait le Shakhtar aussi. Et on est toujours dans la continuité. Et c'est l'un des rares clubs, comme l'a dit Nabil tout à l'heure. Il parlait du Napoli, qui, même après la saison, c'est-à-dire qu'ils sont champions. La saison d'après, même si c'est un peu difficile, ils arrivent toujours à s'accrocher. Ils arrivent toujours à continuer. Donc, moi, je ne suis pas du tout étonné. Et je les vois comme favoris. Et c'est vrai que pour aller dans le sens de Serge, il y a des joueurs qui sont partis et qui ont été valablement remplacés. Onana, qui était un pilier la saison dernière. Yann Sommer est arrivé. Il a tout de suite été vraiment opérationnel et à un très haut niveau. Marcus Turam, qui a remplacé Lukaku. Il forme un tandem exceptionnel avec Lautaro à Martinez. Et donc, sur le plan du recrutement, du projet sportif, ce qui a été mis en place, c'est cohérent. Et ça fait que cette équipe… Je pense que Serge a très bien résumé l'Inter avec Simone Nizaghi. Il y a de la continuité. Il y a un vrai projet. Et on voit que tout le monde adhère à ce projet. Et vous l'avez dit, le recrutement de Turam, pour moi, c'est un super recrutement. Un recrutement malin. Il y a des clubs qui ont une grande, grande réputation en Italie qui vont recruter Vlaovic pour plus de 90 millions d'euros. Quand l'Inter va chercher Turam, je crois qu'ils le prennent gratuitement. Oui, en fait, il a refusé d'aller au PSG. Il a préféré ce qu'il y a. Ils ont aussi le flair d'aller chercher Benjamin Pavard et de refiler la patate chaude au Paris Saint-Germain. Je trouve vraiment qu'il y a de la cohérence. On retrouve sur le terrain des joueurs qui courent les uns pour les autres, qui prennent du plaisir à défendre. Il y a toujours cette bonne organisation. Il y a des automatismes, il y a de la complémentarité. Ils sont tous capables de faire la différence quand on prend la qualité des pistons, que ce soit Demphries d'un côté ou Di Marco, qui pour moi est exceptionnel dans ce couloir, qui est top 3 des pistons aujourd'hui mondial. Je trouve vraiment cette équipe à un très, très haut niveau, qui est très, très bien managée. Donc voilà, tous les voyants sont verts pour l'Inter. Ils ont vraiment une route toute tracée pour reproduire le parcours qu'ils ont fait la saison passée. Est-ce que l'Inter de Milan, actuellement, c'est l'une des meilleures équipes du monde ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Inter de Milan. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer. Alors, est-ce que l'Inter de Milan, c'est actuellement l'une des meilleures équipes du monde ? Pour moi, oui. Pour moi, je les place. Je les place juste au top 3. Top 3, tu as Manchester City, tu as le Real de Madrid. Encore que tu peux me mettre l'Inter devant le Real de Madrid. Parce que tellement cette équipe est impressionnante. Ils sont vraiment impressionnantes. En série A, ils ont 9 points d'avance. 9 points sur la Juventus avec un match en retard. Ça signifie que s'ils gagnent leur match en retard, ça va faire 12 points. Ça va faire 12 points. Donc, c'est une équipe qui roule sur la série A. C'est une équipe qui roule sur la série A. Et ce qui me plaît avec l'Inter, c'est que c'est une équipe qui ne fait pas de dépenses sur le marché des transferts à tôt et à travers. C'est une équipe, c'est un club qui dépense son argent de manière stratégique. Tu vas rarement voir l'Inter de Milan sortir peut-être que 100 millions d'euros, peut-être sur un seul jour. Ça n'existe pas. Voir l'Inter sortir 100 millions d'euros sur un jour. Ça n'existe pas. C'est un club qui recrute de manière intelligente. Ils ont perdu Lukaku. Ils ont pris Marcus Chirame. Ils ont perdu Onana. Ils ont pris l'ancien gardien du bain de Munich, Yann Soumer. Donc, c'est un club qui s'est vraiment recruté. Ça s'est recruté. Et en plus, ils ont un entraîneur vraiment qui est très tactique. Izagi est très fort, les gars. Moi, je trouve qu'il est sous-côté. Simone Izagi est très très fort. Pour moi, il est sous-côté. Il est sous-côté. Donc, tu as une équipe qui domine la série A. Une équipe qui est très forte en Europe. Parce que, lorsque moi, j'ai vu le match face à l'Atlético de Madrid. Waouh, il me fait du putain de merde. Ils ont étouffé l'Atlético. Ils ont étouffé l'Atlético de Madrid. AT n'a pas cadré. C'est 0-2 cadré tout le match AT. L'Atlético de Madrid n'a pas cadré un set-il dans le match. Tellement, ils ont comprécié cette équipe. Ils ont vraiment mangé cette équipe de l'Atlético de Madrid tardiquement. Cette équipe n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Et c'est comme ça, en série A. Ils ont gagné quasiment tous les matchs, tous les gros matchs. Ils ont gagné quasiment tous les gros matchs. Donc, c'est une équipe qui est vraiment en place. Ça prend très peu de buts. C'est une équipe qui est bien organisée tardiquement. Donc, moi, je le vois vraiment. Je le vois aller loin dans ce LDC. Même si beaucoup de personnes disent que non. Ils n'ont pas encore traversé l'Atlético de Madrid, etc. Mais vous pensez que AT, l'Atlético de Madrid, peut battre l'Inter de Milan par 2 buts de quart. C'est l'Atlético de Madrid qui est vraiment solide là. Donc, moi, je ne crois pas. Pour moi, ça sera très compliqué. On connaît les clubs italiens. Ils vont venir bétonner face à l'Atlético de Madrid. Ils vont bétonner. C'est une équipe qui va jouer le 0-0. Et parfois, même si l'Atlético de Madrid s'amuse, ils seront contrés. On va les contrer. Donc, on connaît très bien comment ce sujet de match se termine. Donc, moi, je ne vois pas comment l'Atlético de Madrid peut se faire, peut se qualifier devant cet Inter de Milan. C'est vraiment impressionnant. C'est très faux. Donc, ça montre qu'avec un budget quand même limité, il ne faut pas qu'on se menthe. L'Inter de Milan, ils ont un budget limité. Ce n'est pas le budget du PSG. Ce n'est pas le budget de Manchester City. Ils ont un budget. C'est un budget important, mais ce n'est pas le budget de Manchester City. Ce n'est pas le budget du PSG. Donc, ça prouve qu'avec un budget quand même limité, tu peux faire les bonnes choses. Tu peux faire les bonnes choses. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent que non, parce qu'on n'a pas d'argent. Bref, tu n'as pas d'argent, tu peux beaucoup mieux faire. Tu peux beaucoup mieux faire. Et l'Intel prouve qu'avec peu d'argent, avec un argent vraiment intéressant, on peut faire des choses incroyables. On peut faire des choses incroyables. Une fois de plus, je ne suis pas trop de dire qu'ils n'ont pas d'argent. Mais comparé à Manchester City, au PSG, etc., pour moi, c'est en dessous de City, c'est en dessous du PSG. Après, partagez-moi tout le temps en commentaire. Franchement, cette équipe d'identité de Milan m'impressionne. De mon avis, une fois de plus, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien marquer. De la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501